Messieurs et Mesdames, en spectacle à San Vicente de la Bacchera, Lirio Artero pour le tour de magie du bâton. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Damien ? J'en ai marre, il y a tous les pèlerins qui n'arrêtent pas de me dire « Vous aussi, vous faites le Camino de Santiago, vous aussi vous faites le Camino de Santiago. » Non, nous, on ne fait pas le Camino de Santiago. Non, ils sont tous là avec leurs coquilles Saint-Jacques en plastron, en étendard. Nous, on fait le Camino de la moule à l'escabeche. C'est quoi le Camino de la moule à l'escabeche ? C'est le même, mais dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on a le vent dans le dos. C'est le même, mais dans l'escabeche. C'est meilleur ça ou les hamburgers ? C'est les hamburgers. Lirio, c'était trop gros. C'est comme ça que tu manges ma soupe, toi. Allez, levez-vous, il y a le petit-déjeuner commun. Qui c'est le Perchman, Lirio ? Non. Le Perchman, c'est celui qui tient le micro pour enregistrer le son. Coucou, petite micro. Touche pas à la caméra, je suis en train de l'installer, Lirio. Je suis en train de la préparer. Et après, quand on va rouler, tu peux lui raconter tout ce que tu veux. Elle est en bas, elle ? Oui, elle est en bas, c'est normal. C'est normal, c'est fait exprès. Parce que ça fera joli dans le film. D'accord ? Tu comprends ? Oui. Par exemple, si Lirio, on y va ? Oui, tout le monde est prêt. Par exemple, si Lirio, elle parle, tu tends le micro vers Lirio. Alors Lirio, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, pour nous avoir réveillés cette nuit ? Perch, dégoûtant. Elle t'a empêché de dormir, Lirio ? Non mais Lirio, elle s'en fout, elle se réveille, elle s'en rende en tout de suite. D'isolation ? L'isolement ou isolation ? J'ai dit quoi ? Isolation ? Oui. On en revient aux bonnes vieilles techniques de l'isolement. La drogue, on ne grange pas dessus. On se prend la gueule quand même. Ouli, c'est le paradis. Venez tous, vous allez voir en fin de la gueule. Le premier qui est relou, il se dit, je suis relou. Et voilà, c'est tout, c'est fini. Quand tu as trop chaud, tu vas à la rivière. Quand tu as trop foie, tu remontes. Voilà, c'est le principe du village. L'héroïne de ce voyage, en fait, c'est Delphine. Delphine qui gère les petites quasiment tout le temps. Pour me libérer et que je puisse travailler. Et Delphine qui pédale comme une forcenée. Et puis là, par exemple, après 77 kilomètres hier, dans un premier bivouac qu'on abandonne parce qu'on se fait dévorer, attaquer par des moustiques, et puis on finit par pédaler de nuit et se poser à l'arrache dans un jardin public en plein milieu d'une petite ville. Dormir à la belle. Et Delphine a pour toute réaction. Ah, on s'en tire bien quand même. Sacré nana, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada